A 25 ans, Kirstie semble être une jeune femme comme les autres. Seulement, elle mène une vie peu conventionnelle. Lorsqu'elle rencontre Paul, elle pense avoir trouvé celui qui l'acceptera enfin comme elle est. Malheureusement, moins d'un an plus tard, les choses vont prendre une tragique tournure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Entre violence, mensonge, manipulation et double vie, je suis sûre que cette affaire ne vous laissera pas indifférent, mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est le 19 juin 1984 que Kirstie Wilkinson vient au monde. Ses parents, Catherine et David, ont déjà deux petites filles et c'est à l'accouchement qu'ils apprennent avec bonheur que leur troisième enfant est également une fille. Kirstie grandit donc dans une famille unie entourée de ses deux grandes sœurs Sonia et Ailey à Coventry en Angleterre. Elle est très proche de sa mère et de la vie de tous, elle se ressemble beaucoup, notamment dans les mimiques. Alors qu'elle a 14 ans, la famille décide de déménager et s'installe à Bridgette en Galle du Sud. Kirstie est devenue une jolie adolescente, son physique ne laisse personne indifférent. Lorsqu'elle marche dans la rue, les gens se retournent sur son passage. Influencée par ses idoles, elle rêve de devenir modèle, elle rêve de gloire et de paillettes. Mais entre le rêve et la réalité, il y a un monde. Nombreuses sont les jeunes filles qui espèrent devenir modèle, mais peu réussissent à tirer leur épingle du jeu et à en faire leur carrière. Kirstie, bien qu'elle fasse de petites séances photos à droite à gauche, ne réussit pas à en vivre, ce qui ne l'empêche pas, depuis très jeune, de s'assumer financièrement en enchaînant les petits boulots. Un jour, en décembre 2007, elle appelle sa mère pour lui annoncer une grande nouvelle, elle va se marier. Sa mère est quelque peu surprise, elle ne savait pas que sa fille fréquentait un garçon. Kirstie lui raconte avoir rencontré un certain Paul Grabham, un jeune homme de 25 ans, lors d'une soirée. Ce fut le coup de foudre, elle est folle amoureuse de lui et elle n'a qu'une hâte, c'est de se marier. Malgré l'enthousiasme de sa fille, Catherine n'est pas enchantée, Kirstie ne connaît pas réellement ce garçon et elle veut déjà se marier, elle trouve que les choses sont un peu précipitées. Cependant, Kirstie, de son côté déterminée, elle explique même à sa mère avoir déjà fixé la date du mariage qui doit avoir lieu dans cinq semaines. Sous le choc de ces soudaines révélations, sa mère tente de la faire changer d'avis, de lui faire un peu repousser le mariage, au moins de quelques mois jusqu'à l'été, afin qu'il prenne le temps de se connaître. Mais Kirstie ne démord pas, elle est sûre d'elle, Paul est l'homme de sa vie, le futur père de ses enfants, elle en est convaincue. La jeune femme a toujours eu l'esprit romantique. Depuis petite, elle rêve d'un grand mariage, d'une belle famille, et avec Paul, elle a l'impression que son rêve est en train de devenir réel. Avant le mariage, elle décide donc de présenter ce fameux Paul à ses parents. Malheureusement, le jeune homme de 25 ans ne va pas leur faire bonne impression du tout. Il est tout débraillé, il fait sale, négligé et à l'aidant tout abîmé. La famille de Kirstie est un peu sur la réserve. En plus de cela, Paul semble un peu mytho, il raconte avoir une vie extraordinaire. À l'entendre à seulement 25 ans, il a déjà été plombier, mécanicien, pilote de course, strip-teaser. Il parle beaucoup de lui et visiblement, il essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Ses parents, après cette première rencontre, essaient, une nouvelle fois de la dissuader de se marier si vite, ils ont un mauvais pressentiment, mais c'est peine perdue. C'est donc contre l'avis de ces derniers, tout de même présent pour ce grand jour qu'elle épouse Paul en février 2008. Malheureusement, très vite après le mariage, Kirstie va déchanter, le conte de fées est loin d'être au rendez-vous. Les parents de la jeune mariée sont inquiets de ce mariage, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que depuis de nombreuses années, Kirstie mène une double vie. Depuis ses 17 ans, la jeune fille ment à sa famille. Alors qu'ils pensaient qu'elle vivait grâce à quelques séances photos et des petits boulots. En réalité, depuis 6 ans, Kirstie se prostitue. Elle n'en est pas fière, elle n'assume pas ce mode de vie et cache son activité à sa famille ainsi qu'à ses aimes. Elle travaille dans une maison-close à Bridget, elle se fait appeler Megan et a des clients réguliers qu'elle connaît bien et avec lesquels elle se sent en confiance, en sécurité. À tout le monde, lorsqu'on lui demande ce qu'elle fait dans cette maison-close, elle raconte qu'elle est seulement réceptionniste, elle ne vend pas son corps. Kirstie a honte de dire la vérité à sa famille, elle a peur du jugement et surtout, elle a peur de les décevoir. C'est uniquement pour l'argent que la jeune femme fait cela, elle espère en secret qu'un jour, elle rencontrera le prince charmant, ils s'aimeront inconditionnellement et il lui permettra de sortir de cette situation. Et vous l'aurez compris, c'est en Paul qu'elle reconnaît ce prince charmant. Paul et Kirstie, en réalité, se connaissent depuis trois ans. Au départ, rien de très sérieux, ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée en 2004 et avaient passé la nuit ensemble. Après ça, ils s'étaient vus quelques fois en tant qu'amis avant de perdre le contact pendant deux ans. Trois ans après leur première rencontre, en décembre 2007, ils s'étaient retrouvés. Il avait poussé la porte de la maison-close dans laquelle elle travaillait en tant que client. C'est ainsi qu'ils se sont revus et ont renoué le lien. Il lui avait d'ailleurs dit qu'il pensait souvent à elle et qu'il voulait rattraper le temps perdu. Deux clients, la relation est devenue rapidement sérieuse et amoureuse. Kirstie est folle de joie. Avec son métier, elle a du mal à trouver quelqu'un qui l'accepte telle qu'elle est et elle pense qu'avec Paul, elle a enfin trouvé celui qu'elle attendait. Il connaît sa situation, l'accepte et ne la juge pas. Ils sont faits l'un pour l'autre, elle en est persuadée et ensemble, ils décident très vite de se marier. La jeune femme a l'impression de vivre un rêve, elle a hâte de fonder sa famille. Malheureusement, très rapidement après le mariage, Paul va révéler son vrai visage. Alors qu'il racontait à la famille de Kirstie avoir fait mille et une choses, en réalité, le jeune marié ne fait pas grand-chose. Après une enfance et une scolarité chaotique, à l'adolescence, il va se mettre en marche de la société. Adepte de différentes drogues, il lui arrive également, pour vivre et payer sa consommation, de se prostituer, aussi bien avec des femmes qu'avec des hommes. Ses voisins, les gens qui le côtoient de loin, le perçoivent comme un garçon étrange et solitaire, mais aussi très instable et pouvant se montrer violent. Il avait eu quelques années auparavant, indifférent avec l'une de ses voisines, il lui reprochait d'avoir abîmé sa voiture. Mais sa voisine ne reconnaissait pas les faits, elle niait avec véhémence et la tension monta d'un cran. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, il lui barra la route avec sa voiture et sortit une batte. Affolée, elle réussit à s'extraire de ce mauvais pas, mais en prenant la fuite, paniquée, elle fit une sortie de route et s'encastra dans un petit muret. Elle eut si peur après cet incident qu'elle préféra déménager. Dans le couple qu'il forme avec Kirstie, Paul est un peu comme un parasite, c'est elle qui ramène 80% de l'argent du foyer, mais c'est lui qui gère tout. D'ailleurs, il se montre très vite contrôlant et manipulateur. Il a l'ascendant et le contrôle sur tous les aspects de la vie de son épouse, que ce soit son argent, son corps et son esprit. Dès le début de la relation, il l'aménage dans l'appartement de la jeune femme, il prend les comptes en main et monsieur constate qu'ils ont besoin de plus d'argent. Rien de plus simple pour Paul, il faut simplement que Kirstie gagne plus d'argent. Il lui explique qu'il faut donc plus de clients, elle doit faire plus de passes. Il commence par la compagnie à la maison close où elle travaille pour s'assurer qu'elle remplit bien son planning, puis il décide de lui trouver plus de clients sur Internet. Il crée de nombreux comptes sur plusieurs plateformes pour trouver toujours plus de clients. Ainsi, à côté de ses passes à la maison close, Kirstie commence à recevoir des clients dans leur appartement. Elle, qui rêvait d'abandonner ses activités le plus vite possible, se voit soudain travailler encore plus que ce qu'elle ne faisait auparavant pour financer le train de vie du couple qui repose presque exclusivement sur ses épaules. Et, étant donné que tous les deux consomment quotidiennement de la cocaïne, il leur faut beaucoup d'argent. En effet, il dépense plus de 1000 dollars par semaine là-dedans. Kirstie est quelque peu déboussolée, elle est extrêmement déçue, elle n'avait pas envisagé la vie de couple ainsi. Mais elle est amoureuse, elle veut que son histoire fonctionne, elle souhaite faire plaisir à son mari et pour cela, elle accepte tout ce que Paul lui demande. Après des mois de relation, elle a mal au cœur, elle se sent triste, ce n'est pas du tout ce dont elle avait rêvé. Elle a de plus en plus l'impression que Paul ne s'intéresse pas à ses réels besoins, à ce qu'elle veut profondément. Kirstie est en plein doute. Elle se confie très régulièrement dans son journal intime, elle y raconte ne plus vouloir de cette vie, elle rêve d'arrêter de se prostituer. Elle écrit Paul m'aime-t-il vraiment car ça ne semble pas le déranger de voir un autre homme me toucher. Je ne veux plus de ça, ça me rend malade. La seule chose que Kirstie souhaite, c'est devenir mère, fonder une famille. Malheureusement, ce doux rêve est quelque peu incompatible avec son activité et leur consommation de stupéfiants, elle le sait. Mais une autre chose dérange Kirstie, ce sont les habitudes sexuelles de Paul. Très rapidement, il fait venir d'autres personnes lors de leurs ébats, il démarche des couples, des célibataires pour coucher avec eux. Même si Kirstie n'est pas trop pour, encore une fois, elle accepte la situation, elle veut plaire à son mari et lui faire plaisir. Sur ce sujet aussi, elle se confie dans son journal, elle dit ne pas arriver à comprendre pourquoi il veut la voir autant avec d'autres personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, l'aime-t-il réellement ? Après plusieurs mois de mariage, Kirstie se semble désemparée. Son couple ne ressemble en rien à ce qu'elle espérait et les disputes entre les jeunes mariés deviennent monnaie courante. Un jour, lors d'une altercation plus violente que d'habitude, Paul saisit Kirstie et la projette sur le lit. Il s'assoit alors sur elle, lui agrippe la gorge et serre. La pression est si forte et si durable que la jeune femme croit sa dernière heure venue. Terrifiée, elle se fait même pipi dessus. Par chance, Paul finit par relâcher son étreinte mais depuis cet épisode traumatisant, Kirstie vit dans la peur. Elle se confie dans son journal. « Je sais que ce n'est pas normal, je ne devrais pas ressentir cela, mais parfois je suis pétrifiée car je ne sais pas ce qu'il va me faire ou comment il va réagir. » Malgré cette vie cachée, Kirstie reste très proche de ses parents et de ses sœurs. Un jour, à bout, elle décide de se confier à sa grande sœur Sonia, elle lui raconte l'agression et la peur qu'elle a alors ressentie. Elle assure que c'était la seule et unique fois mais sa sœur, choquée par ses révélations, est très inquiète et elle lui conseille de quitter Paul, de fuir. Cependant, mariée depuis moins d'un an, Kirstie veut encore croire à son rêve. Après tout, Paul s'est excusé et cela ne s'est produit qu'une fois. Elle écoute Sonia mais elle ne suit pas ses conseils. Sonia, très perturbée par les dires de sa petite sœur, ne peut s'empêcher d'informer leurs parents, notamment leur mère. Elle lui raconte alors toute l'histoire et lui exprime son inquiétude face à l'attitude de Kirstie qui semble ne pas mesurer la gravité de la situation. Cathy, leur mère, appelle aussitôt sa Benjamin et la supplie de fuir de quitter Paul. Elle lui adresse une mise en garde tristement prémonitoire « Tu dois le quitter, tu dois t'éloigner de lui, il a l'air dangereux, il finira par te tuer et on te retrouvera dans un fossé quelque part. » Mais Kirstie se contente de répondre « Je suis mariée et je dois faire en sorte que ça marche. » Au début de l'année 2009, alors que leur premier anniversaire de mariage approche, Kirstie fait une terrible découverte. Elle s'aperçoit que dans son dos et par le biais d'internet, Paul la trompe. Il possède de nombreux profils où il se présente comme célibataire en quête d'aventures éphémères. Pour Kirstie, c'est le choc. Pour lui, elle a tout accepté, multipliant les concessions, acceptant même d'autres personnes dans leur intimité et voilà qu'il la trompe, elle se sent profondément trahi. Elle se confie à des amis, leur explique sa déception et son désir de le quitter. Elle ne supporte plus ses mensonges. Naturellement, ses amis lui conseillent de le quitter. Tout s'est passé très vite entre eux et si elle n'est pas heureuse, elle doit partir et tout recommencer. Après tout, elle est encore jeune et elle a toute la vie devant elle. Kirstie contacte alors sa mère et lui confie « Papa et toi avez raison, je vais vous écouter, je vais rompre. » Hélas, sortir d'une relation toxique n'est pas si simple alors qu'elle a envisagé pendant plusieurs jours de partir et de recommencer à zéro dans sa ville natale de Coverley. Kirstie change finalement d'avis et décide d'accorder une dernière chance à son mariage. Ses amis et sa famille sont impuissants réalisant que la jeune fille est sous l'emprise de Paul, une emprise qui lui sera fatale. Le samedi 28 mars, réconcilié, le couple décide de sortir avec des amis. Ce soir-là, fidèle à leurs habitudes, ils consomment tous les deux de l'alcool et de la cocaïne. Au cours de la soirée, une violente dispute éclate, les amis y sont habitués, la tension monte et Paul décide de rentrer seul chez lui. Kirstie, de son côté, préfère laisser retomber la pression et finit la soirée en compagnie de ses amis. Plus tard, dans la nuit, elle commande un taxi pour rentrer chez elle, le chauffeur la dépose devant sa maison et à partir de là, plus personne n'aura de ses nouvelles. Le dimanche, comme à son habitude, sa mère Cathy tente de la joindre mais sans succès. Inquiète, elle se dit néanmoins que sa fille la rappellera plus tard. Malheureusement, la journée passe et toujours aucune nouvelle de Kirstie. Le lundi 30 mars, elle reçoit un appel de Paul, lui demandant si elle sait où se trouve sa fille. La mère de famille a immédiatement un mauvais pressentiment. Paul lui explique que dans la nuit de samedi à dimanche, Kirstie est rentrée après lui au petit matin, elle a pris quelques affaires, puis elle est repartie. Depuis, il n'a aucune nouvelle. Il ajoute qu'il a contacté certains de ses amis la veille pour savoir où elle se trouvait. Personne ne l'avait vue. Consciente des problèmes que rencontre le couple, Cathy se montre méfiante. Elle demande à Paul de signaler la disparition de sa fille à la police. Ne lui faisant pas confiance, après l'appel, elle décide elle-même d'appeler la police pour tout le raconter. Elle leur explique ses inquiétudes car Paul a déjà étranglé Kirstie et elle craint qu'il ait fait du mal à sa fille. Lorsque Sonia apprend que sa petite sœur est introuvable, elle soupçonne elle aussi directement Paul. Elle décide de l'appeler pour lui soutirer des informations. Elle lui demande s'il était réveillé lorsque Kirstie était soi-disant venue récupérer des affaires durant la nuit et il lui répond qu'il dormait et qu'il n'avait rien entendu. Il s'était seulement aperçu au réveil qu'elle avait récupéré divers effets personnels. Il lui raconte qu'elle a pris des vêtements, son fer à lycée et de l'argent liquide. Seulement, ce qui paraît immédiatement suspect à Sonia, c'est que sa sœur a pris son fer à lycée mais pas sa brosse à cheveux, de l'argent liquide mais pas ses cartes bancaires. Si elle avait voulu quitter Paul, elle aurait pris au moins sa carte bancaire. Plusieurs petits détails comme ceux-ci rendent la version de Paul quelque peu bancale et suspecte. Dès que la disparition est signalée, les policiers commencent leurs investigations. Ils interrogent tous les proches de la jeune femme mais ne trouvent rien. Personne ne l'a vue. Le dernier à l'avoir vue vivante est le chauffeur de taxi. Paul déclare aux forces de l'ordre comme il l'a fait à Cathy et Sonia qu'il dormait lorsque sa femme était venue récupérer des affaires. il ajoute qu'il pense qu'elle est sûrement partie avec un autre homme. Martin, un ami de Kirstie qui a l'habitude de la photographier, décide de se rendre chez le couple pour prendre de leurs nouvelles. Il est accueilli par Paul et alors qu'il est assis sur le canapé, il remarque en levant les yeux au ciel qu'une partie du plafond a été repeinte mais seulement une partie. Intrigué, il interroge Paul à ce sujet et ce dernier lui explique que quelques jours auparavant, Kirstie lui avait demandé de repeindre le plafond mais elle n'aimait finalement pas la couleur, il avait du coup arrêté. Martin jette un nouveau coup d'œil au plafond et réalise qu'il n'y a pas de couleur différente, c'est simplement de la peinture blanche sur de la peinture blanche. Trouvant cela suspect, il regarde plus attentivement autour de lui et s'aperçoit que le tapis habituel du salon a disparu. Paul lui explique qu'il ne le voulait plus et qu'il l'avait donc jeté. Très perturbé par ses découvertes, Martin contacte lui aussi la police pour leur faire part de ses doutes une fois sorti de chez le couple. De leur côté, les enquêteurs découvrent que la nuit de sa disparition, Kirstie avait tenté de les joindre sur le numéro d'urgence mais l'appel n'était pas passé, probablement à cause d'un problème de réseau. La thèse de la disparition devient de moins en moins probable et la police décide d'arrêter Paul, il est soupçonné de meurtre. En fouillant les affaires de Kirstie, il retrouve ses journaux intimes et découvre la triste réalité de sa vie, à savoir sa véritable activité professionnelle, les problèmes de couple, la violence et la drogue. Lors de son interrogatoire, Paul refuse de répondre à la moindre question et nie tout en bloc. Pour lui, Kirstie est parti avec un autre homme, après tout, c'était une prostituée. En approfondissant leur enquête, les policiers découvrent qu'alors qu'il joue le mari inquiet auprès de la famille et des amis de Kirstie, Paul profite en réalité de son absence. Le premier jour de la disparition de sa femme, il se lève tôt et se rend à une mission d'intérim dans un restaurant. Il prend la voiture de Kirstie pour s'y rendre et, une fois son service terminé, il utilise la carte de la jeune femme pour retirer de l'argent afin de se payer une prostituée. Les jours suivants, il organise une fête chez Kirstie, se rend dans plusieurs salons de massage et continue à chercher des aventures sur internet se présentant comme célibataire. Il contacte même la fille de son ancienne voisine, celle qu'il avait poursuivie sur Facebook pour lui proposer une relation sexuelle. Les policiers sont persuadés qu'il est arrivé quelque chose de grave à la jeune femme. Malheureusement, sans corps, ils ne peuvent pas prouver qu'effectivement, elle est morte. Le 6 avril 2009, neuf jours après la disparition de Kirstie, un chauffeur routier s'arrête sur le bord d'une route nationale à quelques kilomètres du domicile des parents de la jeune femme pour faire une posse. Il est alors attiré par une valise se trouvant en contrebas d'un fossé. La valise semble pleine, il descend alors la récupérer et, intrigué, il ouvre la fermeture éclair et découvre une main blanche. Pensant qu'il s'agit de la main d'un mannequin en plastique car elle est blanche et très froide, il ouvre un petit peu plus la valise et tombe sur une chevelure. Pétrifié d'horreur, il lâche immédiatement la valise et contacte la police. Dans la valise, les policiers découvrent le corps d'une jeune femme aux yeux violés et gonflés. Elle porte des marques sur les joues comme si on l'avait attrapée violemment, son nez et sa mâchoire sont cassés et elle est couverte dégratignée. Vous l'aurez compris, cette jeune fille, c'est Kirstie. C'est Cathy et Sonia qui identifient le corps et le raconteront plus tard combien ce moment a été difficile tant Kirstie était méconnaissable et défigurée à cause des violences qu'elle avait subies. Selon le légiste, elle est morte des suites de nombreux coups portés à la tête avec un objet non identifié. Après cette terrible découverte, Paul est tout de suite inculpé du meurtre de sa femme. Malgré son silence, les résultats de l'enquête permettent de retracer ce qu'il s'est passé cette tragique nuit. Ce soir-là, le couple part faire la fête avec des amis à Swansea. Tous deux consomment de la drogue et de l'alcool et au cours de la soirée, ils se disputent et Paul rentre avant Kirstie. Lorsqu'elle arrive cette nuit-là, contrairement à ce qu'il prétend, Paul ne dort pas et une violente dispute éclate entre eux. Paul traîne alors son épouse et la frappe violemment à la tête avec un objet que les policiers n'ont apparemment pas réussi à identifier. Cette nuit-là, les voisins entendent une dispute, des cris étouffés comme si quelqu'un était en train d'être étranglé mais personne ne réagit car le couple se dispute souvent et ils pensent que c'est une énième dispute. Plus tard, dans la nuit, ils entendent un bruit semblable à celui de quelqu'un tirant quelque chose de lourd sur le sol puis le bruit de quelqu'un faisant le ménage. Malheureusement, personne ne prévient la police, les voisins ne veulent pas s'en mêler. Après avoir frappé Kirstie et l'avoir tué, Paul doit encore se débarrasser du corps. Il tente d'abord de le mettre dans une valise mais le corps est trop grand. Sous pression, il envisage de le couper en deux au niveau du tronc. Cependant, il ne possède pas les outils nécessaires et la tâche s'avère trop complexe, trop longue et trop salissante. Il tente alors une nouvelle fois de le faire entrer entier dans la valise et cette fois-ci, il y parvient. Il charge ensuite la valise dans la voiture de Kirstie puis au bout de quelques kilomètres, il se débarrasse du corps en le jetant en contrebas d'une petite route dans un fossé ne pensant pas qu'il serait découvert si rapidement. En revenant à l'appartement, il constate que du sang a éclaboussé partout. Il nettoie méticuleusement les lieux, jette le tapis ensanglanté et repeint le plafond mais par paresse, il ne fait que le strict minimum attirant ainsi l'attention de Martin. La famille de Kirstie pense même qu'il a feuilleté l'album photo de leur mariage ce soir-là car ils vont retrouver une empreinte ensanglantée sur l'une des pages lorsqu'ils vont récupérer les affaires de leur fille. Ils étaient mariés depuis moins d'un an. Le procès de Paul s'ouvre donc au début de l'année 2010. Il plaide non coupable. C'est un moment très éprouvant pour la famille de Kirstie car ils doivent entendre tous les détails sordides de la vie de leur fille y compris des aspects de sa vie intime. Le 4 février 2010, après s'être retiré pendant 5 heures, le jury déclare Paul coupable du meurtre de sa femme. Il est condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 19 ans. Ce terrible drame marqua profondément la famille de Kirstie. 5 ans plus tard, sa sœur, Hailey, qui a sombré dans une profonde dépression et dans l'alcoolisme depuis la mort de sa cadette est retrouvée morte, victime d'une overdose d'alcool. Elle n'avait que 31 ans. Quand j'ai découvert cette affaire, je l'ai trouvée particulièrement triste. En un an, la vie de la pauvre Kirstie va basculer à cause d'une mauvaise rencontre. Elle avait seulement 25 ans. Depuis toute petite, Kirstie, influencée par les films et les séries, rêvée du prince charmant qui viendrait la sauver de sa vie et avec lequel elle coulerait des jours heureux. Lorsqu'elle revoit Paul, elle pense enfin avoir trouvé l'homme idéal, son sauveur. Elle pense qu'avec lui, il n'y aura pas de mensonges, de faux semblants, il connaît sa situation, ne la juge pas et l'accepte telle qu'elle est. Kirstie pense enfin avoir trouvé quelqu'un qui la comprend. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il pouvait se montrer beau parleur même si ça n'a pas fonctionné avec les parents de Kirstie. J'imagine qu'avec elle, ça a marché. Il a su se montrer son meilleur jour. Se trouvant dans une situation professionnelle et personnelle délicate, elle se sentait comme prisonnière de cette vie. Elle ne voyait aucune échappatoire, sa confiance en elle était au plus bas. Kirstie espérait un sauveur et a totalement projeté ses rêves et ses fantasmes sur Paul puis tout est allé très vite. Elle voulait vraiment que cette histoire fonctionne, elle va d'ailleurs faire tous les efforts nécessaires pour cela, augmenter son portefeuille client, accepter les fantaisies sexuelles de son époux en faisant venir d'autres personnes dans leur intimité alors même qu'elle confiait à son journal qu'elle n'aimait pas cela. Elle rêvait d'une relation basée sur la confiance et le respect mais Paul n'a jamais tenu compte de ses désirs, ses sentiments, de ses envies. Étant dans une situation financière délicate et addicte aux drogues, il a simplement trouvé en Kirstie un moyen facile de se faire de l'argent. Complètement sous son emprise, Kirstie était devenue son objet. Il lui imposait ses propres règles sans se soucier du bien-être de son épouse. Il vivait tel un parasite totalement à ses crochets dans son appartement. Avec son argent, il conduisait sa voiture. Le jeune homme de 25 ans la contrôlait entièrement, n'hésitant pas à exploiter et utiliser la violence pour asseoir son pouvoir. Elle avait peur de lui mais en même temps, elle était sous son emprise, totalement dans le déni. Elle espérait vraiment ne pas s'être trompée, elle voulait que ça marche. Elle va alors se jeter à corps perdu dans cette relation. Malheureusement pour elle, Paul n'avait rien du prince charmant. Loin de l'aider à prendre un nouveau départ, il n'a cessé de la tirer vers le bas, entretenant ses addictions et détruisant chaque jour un peu plus son estime d'elle. Il l'a entraîné dans les profondeurs d'une relation abusive, violente et contrôlante. Néanmoins, je ne pense pas qu'il ait prémédité son meurtre. Leur ultime altercation a sans doute éclaté suite à leur dispute au restaurant un peu plus tôt dans la soirée et peut-être que Paul, qui avait déjà été violent avec elle, n'a pas supporté cet affront en public. Comme à leur habitude, le ton a dû monter et Kirstie a peut-être signifié une nouvelle fois ses intentions de départ. Nous savons tous que la consommation excessive d'alcool et de drogue peut altérer le jugement et le contrôle de soi, augmentant ainsi le risque de comportement violent. Et tragiquement, c'est ce qui est arrivé. Paul s'est déchaîné sur Kirstie à tel point qu'elle était méconnaissable. Paul, dont nous ne savons pas grand-chose au final, à l'adolescence, s'est très vite mise en marche de la société. Il vivait dans un environnement précaire, il se droguait, buvait, se prostituait pour pouvoir payer toutes ses addictions. Lorsqu'il a rencontré Kirstie, égoïstement, il l'a, je pense, immédiatement perçu comme un porte-monnaie ambulant. Vivant dans le secret, honteusement, ayant son estime de soi au plus bas, Kirstie, qui cherchait une main tendue, s'est faite séduire par celui qui l'exploitera et la tuera quelques mois plus tard. Malheureusement, comme ses parents et sa famille le ressentaient, cette relation était vouée à l'échec. Elle était, dès le départ, inégale, malsaine et toxique. Paul, qui était un homme violent, a immédiatement plongé Kirstie sous son emprise. La violence était pour lui un moyen d'étaler et de maintenir son contrôle et sa domination sur elle. La jeune femme, bien que soutenue par sa famille, n'a pas pu se libérer de cette emprise, elle était trop forte. J'ai une pensée particulière pour ses parents qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la prévenir et la soutenir. Sa mère, qui avait un mauvais pressentiment, a vu ses inquiétudes se matérialiser telle une terrible prophétie réalisatrice. Sa fille s'est faite tuer puis jetée dans un fossé comme elle l'avait annoncé. Je n'ose imaginer leur douleur et leurs regrets. Aujourd'hui, ils ont perdu deux de leurs filles suite à cette tragédie, Kirstie et Hailey qui, à la mort de sa petite sœur, sombrera dans la dépression, les addictions jusqu'à en faire une overdose. J'espère que la famille a pu surmonter ses épreuves et aller de l'avant et que Kirstie est aujourd'hui en paix, qu'elle est enfin libérée de ses démons. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative. Je remercie tous ceux qui sont encore présents avec moi à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Kirstie dans les commentaires. Vous pouvez également me soutenir en likant, partageant et vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne mais jusque-là surtout, restons prudents ! Sous-titrage Société Radio-Canada